De cet état des lieux, je voudrais retenir trois points. Le premier point, c'est, tu l'as dit, c'est évidemment un effort général, pas seulement de l'État, et dans l'État, pas seulement de la culture. C'est, Dieu sait, interministériel, parce que c'est un effort complet et avec une ambition claire. Deuxièmement, l'État ne peut pas se dispenser de ses responsabilités, de deux manières. D'abord, parce qu'il y a un grand nombre de réseaux de bibliothèques universitaires qui n'ont pas reçu suffisamment de moyens pour exercer leurs fonctions, notamment à Paris. C'est très bien de vouloir une classe d'âge à l'université, mais sur le deux, pas les moyens. C'est une promesse de fait qui n'est pas tenue. Et puis, il faut aussi que l'État appuie des municipalités. Pour être très franc, au début, je me suis senti un peu mal à l'aise. Quand je devais demander au maire de bien vouloir dépenser le fric, on venait de leur piquer. Alors, heureusement, j'ai quelques amitiés, puis une certaine obstination. Et donc, l'État a décidé d'abonder. Et donc, c'est absolument clé, parce que chacun doit faire un effort. Dernier point clé, c'est qu'on nous a dit, mais alors, quelles sont vos mesures ? Comme si c'est nous qui allions obtenir les mesures. Il se trouve que, et je pense que c'est votre sentiment à vous partager, c'est-à-dire qu'on peut aimer l'État, et Dieu sait, j'ai donné toute ma vie à l'État, mais pas être jacobin. C'est pas à Paris, même si c'est la rue de Valois, qui n'est pas loin du Conseil d'État. Ça veut dire que je connais le quartier et la capacité à donner des ordres au monde entier. Et c'est pas de Paris qu'on doit décider. Donc, les projets doivent venir avec les élus. Et je finirai là-dessus. Monsieur le maire, salvez. Et pardon, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que j'ai fait ce jeu de mots, mais c'est grâce aux élus que nous sommes lus. Merci à toi. Merci à toi.